Bonjour à tous, vous êtes atteint de maladie de la péronie et votre chirurgien vous propose une intervention de l'euriche qui va consister à une fragmentation de la plaque par voie percutanée, à l'aiguille ou à la lame froide, associée à une injection intralésionnelle de PRP visant à atténuer la cicatrisation au décours. Comment doit-on aborder cette intervention ? Premièrement, la préparation préopératoire est tout à fait simple, il n'est pas nécessaire de se raser, pas nécessaire de préparer sa peau. La seule chose, comme pour toute injection de PRP, ne consommez pas d'anti-inflammatoires non stéroïdien pour les 10 jours qui précèdent l'intervention. Assurez-vous d'obtenir une bonne hydratation, buvez régulièrement dans la semaine qui précède l'intervention afin d'améliorer la qualité de votre PRP. La consommation de drogue et d'alcool est également déconseillée pour, toujours dans l'objectif de garder une bonne qualité de PRP. Au décours de l'intervention, qui se fait en général en ambulatoire, vous allez rentrer à votre domicile avec un pansement modérément compressif qui vise à éviter ou à limiter l'apparition d'un hématome. Ce pansement doit être porté en général 6 à 12 heures pour avoir une bonne efficacité et je vous recommande d'attendre le lendemain matin de l'intervention pour retirer ce pansement. Vous constaterez évidemment des bleus, que l'on appelle aussi des échymoses, sous votre peau. Ceci ne doit pas vous inquiéter. L'apparition rapide d'un hématome après le retrait du pansement, c'est-à-dire un gonflement en plus de l'aspect bleu ou violet d'une échymoses, doit vous alerter et vous faire prévenir votre médecin qui très probablement remettra en place un pansement compressif pour 24 heures. Concernant les cicatrices, celles-ci vont cicatriser très rapidement car il s'agit de cicatrices fines, peu étendues et de cicatrices qui ont ensuite été traitées par l'adjonction de PRP qui est un facteur cicatrisant. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser des antiseptiques locaux et vous pouvez ainsi reprendre les douches et les bains dès le retrait du pansement compressif. N'utilisez pas, sauf demande contraire de votre chirurgien, d'antiseptiques à ce niveau. Vos cicatrices sont propres et l'utilisation d'un antiseptique pourrait retarder la cicatrisation en éliminant les cellules de la cicatrisation que votre corps aurait fabriquées. Concernant l'activité sportive et sexuelle, on recommande en général l'absence d'activité sportive et sexuelle pour les 48 heures qui suivent l'intervention. Contrairement aux interventions plus lourdes pour la maladie de la péronie, il n'est pas nécessaire de mettre de côté l'activité sexuelle pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, comme c'est le cas en cas de greffe ou en cas de plicature. En effet, il s'agit de micro-traumatismes qui auront été provoqués au niveau de la plaque et non pas d'une incision de votre plaque. Il n'y a donc pas de risque de rupture des corps caverneux, pas de risque non plus de rupture des corps caverneux, comme cela a été connu en cas d'utilisation du XIAPEX à l'époque où nous avions accès à ce médicament. Nous recommandons également chez la plupart des patients l'utilisation de Tadalafil en dose quotidienne afin d'améliorer la vascularisation des tissus caverneux et là aussi d'optimiser leur cicatrisation. En résumé, en post-opératoire, les choses sont simples. On retire le pansement le lendemain matin, on peut dès lors reprendre des douches ou des bains, on assure une propreté normale de la peau, sans excès, sans utiliser d'antiseptique et on peut reprendre une activité sportive ou sexuelle au-delà de 48 heures. Dans tous les cas, encore une fois, sauf mention contraire par votre urologue, il est également nécessaire de reprendre le plus rapidement possible les exercices à l'aide de votre vacuum et ce, afin de guider la cicatrisation de votre plaque afin d'optimiser les résultats obtenus par cette intervention. A bientôt.